Bonjour, c'est Numéricrice de l'atelier de design numérique. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer à partir d'une image plusieurs Polaroids. Pour cela, ouvrez votre photo, puis déverrouillez celle-ci en cliquant sur le petit cadenas. Une fois cela effectué, créez un nouveau calque. Sélectionnez l'outil rectangle de sélection, puis dessinez le cadre qui vous servira de photo de base. Pressez la lettre D afin que la couleur de premier plan soit le noir, puis à l'aide des touches Alt plus Sup, remplissez ce calque. Donc, allez dans édition, définir une forme prédéfinie, que nous appellerons Polaroid. 2 Validez Puis supprimez ce calque. Pour cela, désélectionnez-le, puis prenez le calque 1 et mettez-le à la poubelle. Nous allons faire une copie de l'arrière-plan, CTRL J. Nous allons activer l'arrière-plan, c'est-à-dire le calque 0, que nous allons remplir de blanc. Pour cela, la couleur de premier plan doit être le blanc, donc appuyez sur la lettre X pour vous en assurer, puis faites Alt plus Sup. Comme vous pouvez voir, le calque 0, c'est rempli de blanc. Créez un nouveau calque. Créez un nouveau calque, activez le calque 0, copie 1, et ensuite faites CTRL plus Alt plus G. Activez le calque 1, sélectionnez l'outil pinceau, lettre B, puis sélectionnez votre pinceau Polaroid 2. Pour cela, cliquez ici, sélectionnez Polaroid 2. Vous pouvez le constater, votre photo apparaît à l'écran. Allez dans la forme de la pointe, pour cela, actionnez la touche F5. Au niveau de la forme de la pointe, le pas doit être d'environ 110. Nous allons aller dans la dynamique de forme, activons-la, puis dans la variation de l'angle, nous allons passer à 1%. Enfin, de faire pivoter légèrement l'angle du pinceau, pour éviter d'avoir des formes identiques. Nous allons refermer cet encart en appuyant sur F5. Nous allons dézoomer, puis nous allons commencer à peindre en commençant à l'extérieur de la zone. Pour cela, commencez à cliquer, puis balayer. Passez en dessous, faites la même chose sans que les carrés touchent la zone du haut. Une fois terminé, nous allons aller dans les effets spéciaux. Pour cela, cliquez sur la zone FX, ici, puis contour. La taille, elle sera à 10 pixels. A l'intérieur, la couleur sera le blanc. Pour cela, augmentez ce curseur. Choisissez donc le blanc, ou le code FFFF. FFFFFF. OK. Nous allons ensuite, lui, apporter une ombre portée. Pour cela, cliquez dans ombre portée. Sélectionnez. Passez l'opacité à 20%. La distance, à 10. Le grossi et la taille restent à 0 et 8. Ensuite, l'angle passe à 140. N'oubliez pas de décocher l'éclairage global. Validez. Nous allons ensuite découper la partie de gauche, ainsi que la partie de droite, où il ne doit pas y avoir de bord blanc, puisque la photo doit être normalement en continu. Pour cela, faites CTRL T et étirez en faisant SHIFT ou MAJUSCULE plus ALT étiré. Voilà, comme ça, chaque bord est étiré. Faites disparaître la partie blanche. Une fois fini, validez en faisant ENTRER. Vous pouvez également activer le calque zéro copie, faire CTRL T et là, touche MAJUSCULE enfoncée, mettre sur un angle et étirer et recadrer votre photo. Vous aurez donc créé plusieurs Polaroid photos à partir d'une seule photo d'origine. Ce tutoriel est à présent terminé. Et je vous donne rendez-vous dans un de mes prochains tutoriels sur ma chaîne YouTube, Atelier de Design Numérique. Merci.